Bonjour les amis, c'est Amitra Ploma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui fait suite à ma précédente sur la tenue des Yigas. Donc on va mettre cette tenue. On sert pas mal d'affaires. Et je vais vous montrer sur la map où vous rendre pour déclencher une quête plutôt sympa qui fait un peu fan service, on va pas se mentir. Donc il faut vous rendre là, ici. Allez, c'est parti. Donc on peut entrer uniquement si on a la tenue complète. Donc on va aller parler à l'officier Yigas. Ok, il va nous faire passer un examen, Yigas. Voilà, il met 5 points sur la carte où on va devoir aller déposer des bananes-lames pour valider ses points. Voilà, c'est ça l'examen d'officier Yigas. Allez, go ! Alors là, on va aller évidemment à chaque point. C'est sympa, je trouve, le petit clin d'œil à Breath of the Wild, pour le coup. Il va falloir trouver ces espèces de statues, à l'officier Yigas en fait, hein. Et y mettre une banane. Voilà, ça va valider en mode Yigas. Donc on passe au deuxième. Là, la première partie n'est pas follement passionnante. Enfin, on va mettre des bananes-lames dans les 5 points. C'est plus la deuxième que je trouve sympa. Et à la fin, on a une petite surprise. Je me dirai ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, le deuxième. Allez, ça va valider également. Je vous montre pas sur la map, vu qu'il n'y a pas de difficulté particulière. C'est indiqué par un point de quête. C'est indiqué par un point de quête. Alors, pour la part à voile, si vous souhaitez savoir ce que débloquent les amiibos dans Tears of the Kingdom, n'hésitez pas à aller consulter notre article sur un Nintendo Alert. que débloquent les amiibos dans Zelda Tears of the Kingdom. C'est l'Inquibit. C'est plutôt sympa. Ça change. Allez, là, on est presque. Sous-titrage Société Radio-Canada On va équiper nos joueurs. On va équiper nos joueurs. Allez, go. Alors, par rapport à Breath of the Wild, je trouve que c'est quand même très brumeux. On a parfois beaucoup de mal à se repérer, même à Firone. Une espèce, je ne sais pas comment dire que c'est voulu. Je ne sais pas. Je trouve que ça fait très peu visible, en fait. Allez, on valide. Plus que deux. Allez, on part sur la quatrième. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de subtilité particulière dans cette première partie. Si vous avez les trois pièces de l'armure, vous rendez au point que je vous ai indiqué. Vous remplissez cette quête pour passer à la seconde quête qui est intéressante. Il ne faut juste pas poser les bananes dans les récepticats et valider. Allez, plus qu'un. Je ne sais pas. C'est parti. C'est brumeux comme ça partout en fait. Très très brumeux. Alors que ces parties-là, dans Breath of the Wild, n'étaient pas brumeuses. Quand on va dans les grottes, on y va vraiment à tâteau. Bon, niveau visibilité, c'est pas ouf. Voilà, on va aller valider le dernier point. On va aller valider le dernier point. Bon, niveau visibilité. Bon, niveau visibilité. On rentre dans la mine Voilà il va quand même y avoir pas mal d'ennemis Je comprends pas vu qu'on est en Yigas On est sous cette dans le même camp Mais ils l'entendent pas De cette oreille Ah forcément avec cette tenue Il y a zéro défense Vu qu'elle a pas été améliorée Les coups font mal Les coups font mal Bon vous débarrassez de cette horde de monstres Pour progresser Je crois qu'il reste un like Un ice like J'suis pas sûr Ouais Je vais le prendre Parce que Boko la bof On va déposer des bananes Et ça va valider le cinquième point Allez l'examen d'officier Yigas Il va falloir retourner Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pensez-y A chaque fois que vous faites une grotte A aller chercher ce cristal là Parce que Si vous devez y retourner Après coup Vous allez regretter Donc pensez à le valider A chaque fois Donc allez On va retourner Et valider Notre quête Qui va nous donner Accès A la deuxième partie Qui est elle Beaucoup plus sympa Alors on va retourner A la deuxième partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez embêtant Il y a vraiment des armures exceptionnelles Mais s'ils pouvaient mettre En récompense ultime Une armure qui fait Qui fait Tout à la fois Ou je sais pas Où tu peux choisir Certaines propriétés Ce serait fantastique Quand t'as une armure Par exemple Je sais pas De chute libre Mais tu peux pas l'utiliser En haut sans un remède Un peu Ou un plat C'est un peu pénible Bref Donc on va aller valider Ou à l'officier Qui reste apparemment là Debout toute la journée Donc voilà C'est terminé Et donc en gros Alors je reparle Alors c'est fait T'es devenu officier Faudrait que t'ailles saluer Les gars au repère Quand même Le repère est dans la vallée De Caltis Au nord de la cité Guerrudeau C'est vraiment pas la porte à côté Mais si t'as réussi l'examen C'est que tu sauras Te débrouiller En tant que nouvel officier Tu dois te présenter Un peu à tout le monde C'est comme ça Donc là C'est tout simplement Retourner Au repère Des Yigas Allez T'es à peu près Là Comme dans Breath of the Wild Je vais retirer Les balises C'est en vrai Pourquoi j'essaye Les mises Donc c'est vraiment Un gros clin d'oeil On va retourner Au repère des Yigas Moi je me souviens Ça me saoulait tellement Parce que moi La discrétion C'est pas mon truc J'avais pris Des flèches archéoniques J'ai balancé une à chacun Et je faisais le repère Tranquillement Ma méthode Il faut garder la tenue Vous allez voir Pourquoi C'est joli C'est joli J'ai mis à peu près La balise Je vous montrerai Une fois que je serai arrivée Je vous montrerai L'emplacement exact Pour ceux qui s'en souviennent plus Ou ceux qui Tout simplement N'ont pas joué A Breath of the Wild Ah bah Moi je Voilà C'est Voilà Pourquoi je ne mets pas Quand je dis que je ne mets pas Plusieurs balises C'est totalement pour ça C'est parce que je me suis trompée De couleur Et voilà Je suis retournée Vers la bonne Et c'était la jaune Alors je ne sais pas Si on peut passer Par là Je ne sais pas Si la porte est ouverte Peut-être Par là On peut parler Non Donc il va falloir faire le tout Donc le repère est bien là Il n'y a pas de soucis Là il manquerait Une bonne rage de rêve Pour aider un peu Je pense que ça va être compliqué Autant repartir à la tour Gerudo Et refaire ça proprement Donc vers le jaune On peut aller Donc là, on y arrive. Donc, c'est un peu plus bas. Ouais, on repère bien. Je vais peut-être manger un plat avant. Qu'est-ce que j'ai à manger ? Allez, bon. Chlor est bien au repère. Donc, le premier, se faire fouler. Il n'a pas la tenue. Donc, il dit clairement. Il faut avoir la tenue complète. Il nous parle d'une technique. On pourrait apprendre. Donc, on va aller parler à l'officier. On vous souvenait, si vous avez joué à Battle of the Wild, ça vous parle. C'est l'endroit où la Guerrudeau était retenue prisonnière. Il fallait s'infiltrer tout en discrétion. Et c'est l'endroit où moi, je faisais tout à la flèche archéonique. Je suis en train d'un coup, c'est pas passé. Je suis en train d'un coup. Je suis en train d'un coup. Merci. l'officier est ici on va aller lui parler il y a le masque du tonnerre c'est parti donc il faut en battre 3 pour obtenir la paravoile Yégas c'est fait donc ça c'est le premier lot la paravoile donc on a le tissu Yégas pour au cas où vous avez envie d'afficher les couleurs de l'ennemi la link allez deuxième combat je crois que là c'est 6 en une minute c'est un peu très bien c'est ce qui nous intéresse donc on apprend il nous donne le manuscrit du choc tellurique ce manuel révèle les secrets du choc tellurique technique des officiers et gas vous savez c'est quand il tape au sol ça fait une espèce de choc tellurique tout simplement donc là on va essayer de récupérer la relique du rebossin bon ça n'est pas énorme de dégâts donc on va quand même se garder une épée on C'est parti ! 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 C'est parti !